Bonjour mes chers étudiants, je vais vous présenter maintenant le programme de la matière qui est le droit bancaire. Pour étudier le droit bancaire, il faut bien sûr répartir la matière en plusieurs chapitres pour voir au moins le nécessaire pour la matière. Parce que quand on parle de droit bancaire, c'est un domaine très vaste. Ça touche aussi le côté juridique, le côté économique et d'autres. Mais l'essentiel pour nous, c'est de voir les points fondamentaux ou la matière. Alors c'est pour cela que je vais voir avec vous cette matière. D'abord, on va voir une définition de droit bancaire. Qu'est-ce que c'est que le droit bancaire ? Ensuite, on va voir dans un deuxième point les fondements de droit bancaire. Et par la suite, je vous présente bien sûr le programme qu'on va suivre. D'abord, qu'est-ce que c'est que le droit bancaire ? Le droit bancaire se définit par son objet. C'est l'ensemble des règles concernant les opérations de banque et ce qui les accomplisse à titre professionnel. C'est un droit professionnel qui tire son unité du fait qu'il concerne un certain milieu, plutôt un certain milieu social, centré autour d'une technique ou d'une activité commerciale. Alors les opérations bancaires sont considérées comme des actes de commerce par nature. Donc c'est pour cela que ce qui nous intéresse, nous, les juristes, ce sont ces actes, c'est le côté juridique en position, ou plutôt en contrepartie par le côté économique. Je dis que les opérations bancaires sont considérées comme des actes de commerce par nature, et cela selon l'architecture du code de commerce. Généralement, les établissements de crédit ont la qualité de commerce. Il y a à la fois, le droit bancaire, il y a à la fois le droit des opérations de banque et celui des professionnels du commerce de banque. C'est-à-dire, nous avons le côté des opérations, et nous avons le côté et ces relations, notamment de ces professionnels de la matière. Ces relations qui vont créer par la suite, relations juridiques, qui vont engendrer des responsabilités et autres, comme on va voir par la suite. Le droit bancaire aussi, c'est l'ensemble des règles qui fixent le statut des établissements de crédit. Un droit qui a pour objet de régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit. Le droit bancaire aussi, il est à la fois un droit des acteurs et un droit des activités. Alors, à partir de cette définition, on peut répartir notre matière selon les chapitres suivants. D'abord, on va voir dans un premier chapitre, le cadre juridique et source de droit bancaire. Alors, dans ce cadre juridique, nous allons voir les grandes lignes, ou plutôt les grands textes qui réglementent, qui encadrent la matière. D'abord, on va voir les textes spéciaux, parce qu'en matière de droit bancaire, comme vous allez voir, nous avons des textes qui sont spécifiques de droit bancaire, en matière bancaire, et d'autres textes, d'autres droits qui sont, allez, je vais dire, de droit bancaire, mais aussi qui trouvent leur application, plutôt de droit commun, et qui trouvent leur application en matière de droit bancaire. Alors, ces textes, il y a des textes, comme je viens de le dire, des textes spéciaux. C'est d'abord la loi 103-12, relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, c'est-à-dire la dernière loi. Avant, il y a, c'était la loi bancaire du 14 février 2006, la loi de 6 juillet 1993. Et puis, nous avons les textes de droit commun, comme je viens de le souligner, à savoir le darif des obligations et contrats de 1913, qui réglemente beaucoup des relations et aussi des contentieux à propos des activités bancaires. Et puis, nous avons le code de commerce de 1996, et ensuite, le code de commerce, qui contient toute une partie importante, si vous voulez, en ce qui concerne les actes et les activités bancaires. Et puis, nous avons le code de consommation, ou des protections de consommateurs de 2011, dans lequel aussi, il y a une partie qui est réglementée pour la protection de consommateurs, notamment dans leur relation avec les banques. Donc, deuxième, ça c'est dans une première section. Deuxième section, nous allons voir les sources internationales. Alors, dans les sources internationales, nous avons, bien sûr, certains textes qui sont, justement, qui nous viennent des conventions internationales, et aussi des textes, aussi des recommandations qui nous viennent des organismes qui sont en lien avec, justement, qui sont en lien avec l'activité bancaire. À côté des textes, nous avons, bien sûr, d'autres sources, comme tout autre droit. Le droit bancaire trouve sa source aussi dans la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, mais aussi dans les usages bancaires, notamment, qui, enfin, des usages bancaires, qui sont, comme on va voir, obligatoires, beaucoup plus dans les relations, les établissements entre eux, mais moins en ce qui concerne les relations avec la clientèle. Donc ça, dans le premier chapitre, on va voir, bien sûr, ces sources. Ensuite, dans un deuxième chapitre, on va voir les acteurs. C'est-à-dire, quels sont les acteurs qui sont sur ce marché des activités bancaires. Alors, les acteurs, nous avons les établissements, eux-mêmes, les établissements de crédit. Et là, on va étudier qu'est-ce que ça veut dire, un établissement de crédit, c'est-à-dire la qualité d'établissement de crédit. Et nous allons voir aussi, dans une deuxième section, la distinction entre établissement de crédit et d'autres établissements. Et dans une troisième section, je vais voir avec vous les activités d'établissement des crédits, c'est-à-dire quelles sont les activités concernées pour appeler, prise en considération pour appeler un établissement comme étant un établissement de crédit. Alors, les acteurs aussi, nous allons trouver de l'autre côté la clientèle et l'importance de la clientèle dans l'activité bancaire. Parce que, sans clientèle, on n'aura pas, notamment, d'activité. Il n'y aura pas même cette vie, si vous voulez, des établissements, cette vie, je voulais dire, juridique, des établissements de crédit. Troisième acteur aussi essentiel, ce sont les institutions de concertation, de régulation et de contrôle, comme on va voir aussi dans le cours. C'est-à-dire que cet établissement, ces établissements, c'est vrai, ce sont des activités privées et commerciales, comme on va voir, mais ils sont sous la loupe, j'allais dire, et une grande surveillance de certaines autorités administratives à qui on reconnaît cette compétence de contrôle et de surveillance. Dans un troisième chapitre, on va voir les activités d'établissement de crédit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, ces établissements de crédit. Et là, on va voir aussi trois sections. Dans la première section, nous allons voir la réception de fonds du public, ensuite la distribution de crédit, et en troisième lieu, on va voir la mise à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement, et on va bien sûr discuter ces trois activités. Mais ce sont des activités fondamentales, parce qu'à côté de ces activités, il y a d'autres activités à caractère, notamment juridique, et qui sont aussi, qui donnent cette circulation et cette vie aussi juridique à ces établissements. Dans un cinquième chapitre, plutôt quatrième chapitre, on va voir quelque chose qui a été inséré ou qui a été le produit de la nouvelle loi marocaine, à savoir les banques participatives. Et qui dit banque participative, dit système financier islamique. Et donc dans ce chapitre, on va étudier ce système financier islamique, notamment, on va voir un petit peu sur les principes de la finance islamique. Ensuite, les banques participatives. Qu'est-ce que c'est qu'une banque participative ? Quelles sont leurs spécificités ? Et quelles sont les différences avec les autres banques, j'allais dire, classiques ? Et au troisième lieu, on va voir quels sont les produits des banques participatives qui ont été justement mis sur le marché financier. Dans un cinquième chapitre, on va voir la responsabilité bancaire, ou la responsabilité du banquier. Comme je viens de le dire au début, il s'agit des établissements, c'est-à-dire des personnes morales, c'est-à-dire une vie juridique, c'est-à-dire des relations aussi avec la clientèle, des relations avec l'entourage, avec l'environnement. Et cette relation et ces relations, ils vont bien sûr donner naissance à certaines responsabilités. Et donc cette responsabilité, on va aussi la répartir en trois types de responsabilités, à savoir la responsabilité disciplinaire, c'est-à-dire relations juridiques, établissements de crédit et les autres établissements de crédit, établissements de crédit et aussi les autres institutions de contrôle et de surveillance. Ensuite, nous allons voir la responsabilité civile, que ce soit contractuelle ou délectuelle, c'est-à-dire avec la relation avec la clientèle, lorsqu'il s'agit d'un contentieux qui émane de contrat, la non-exécution de contrat ou l'exécution tardive ou erronée du contrat. Et aussi une responsabilité délectuelle lorsque le contentieux ou le conflit, il n'est hors contrat, que ce soit avec la clientèle ou avec même des personnes qui ne sont pas des clientèles, c'est-à-dire le tiers. Ensuite, nous allons voir la responsabilité pénale, bien sûr, qui dit activité juridique, dit aussi possibilité de naissance de certaines responsabilités, mais avant la naissance de responsabilités, de certains dépassements, que ce soit des dépassements des textes ou des dépassements des obligations à caractère justement d'ordre public. Et ça, ça donne naissance à la responsabilité pénale et qui, justement, cette responsabilité pénale, que nous trouvons sa source ou sa réglementation, soit dans les lois spécifiques, c'est-à-dire les lois bancaires, soit dans le droit commun, c'est-à-dire le code paiement. C'est-à-dire le code paiement. Alors, voilà, en gros, notre programme pour ce qui est le droit bancaire. Et on va le voir chaque fois, je vais vous enregistrer un cours et je vous l'envoie, bien sûr, pour vous faciliter la compréhension de la matière. Je vous remercie et à bientôt.